prévenir et sortir du burn out voilà quelque chose qui pourrait être extrêmement important si vous sentez que dans votre vie vous êtes un petit peu dépassé en fait par ce qui vous arrive peut-être que vous sentez que votre job vous prend trop ou peut-être que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous convient plus en tout cas qu'est ce qui va se manifester c'est d'abord des réactions internes qui sont à prendre en compte ce que j'appelle moi des alertes rouges ça peut être des moments de frustration de peur d'insécurité de doute par rapport à l'avenir d'anxiété par rapport à l'avenir ça peut être aussi des sentiments parfois de voilà d'agacement de colère aussi parfois de sentiments d'injustice qui vont commencer à se manifester ça peut être des moments aussi de tristesse où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup donné vous n'êtes pas reconnu comme vous le souhaiteriez ça c'est les premières alertes si vous commencez à prendre en compte ces alertes c'est à accueillir en fait qu'il ya des choses qui vont pas du coup vous allez pouvoir vous reconnecter à des importants si vous le faites pas malheureusement et bien vous allez continuer de faire la même chose c'est à dire de faire le travail qu'on vous demande d'être en occupation des personnes pour lesquelles vous êtes mobilisés à mettre de l'action et toujours plus d'action dans ce que vous faites déjà et faire finalement plus de la même chose et là vous aurez des alertes de niveau 2 qui vont se traduire par des tensions avec vos proches peut-être des conflits qui vont se manifester des tensions quand vous êtes en voiture avec l'environnement parce que les choses se passent pas comme vous voulez peut-être avec vos parents bref vous allez voir la vie va vous amener des situations dans lesquelles vous allez être conduit à interagir de manière un petit peu compliquée et dans ces situations deux choses peuvent se produire soit vous mettez en retrait c'est à dire que vous n'osez pas trop prendre votre place vous restez évidemment en suradaptation par rapport à un environnement devant lequel c'est pas quoi faire soit au contraire vous allez essayer de reprendre la main et là de contrôler parce que vous sentez que les choses vous dépassent et du coup vous vous retrouvez dans ces espèces d'hyper exigences à l'égard de l'environnement et du coup agressif et parfois même avoir des comportements que vous regrettez par la suite y compris avec des proches vos enfants par exemple votre conjoint vos parents et là vous rendez compte que vous avez des attitudes évidemment qui sont assez agressives ça ça montre qu'il y a évidemment des alertes rouges qui sont largement touchées et juste après ça et bien vous aurez des alertes de niveau 3 qui sont là des ça peut être des accidents qui vous arrivent ça peut être des séparations qui se produisent parce que vous n'avez pas vu venir ça peut être des jobs qui à un moment donné vous acceptent plus enfin bref l'environnement vous allez voir va vous obliger justement à vous arrêter et parfois c'est un accident interne qui se produit c'est tout d'un coup une perte complète de votre énergie vous vous effondrez et ça c'est le burn out donc moi je vous invite toujours être attentif parce que votre boussole la plus importante pour avancer et progresser dans ce monde sachez que c'est pas votre cap c'est pas vos objectifs c'est pas vos actions quotidiennes c'est la relation que vous allez établir avec vous même et notamment la sensibilité que vous pouvez développer justement à l'écoute de ces alertes rouges ce que j'appelle ces voyants rouges et qui derrière chacun d'eux et bien nous révèle en fait des importants c'est à dire des désirs que vous avez qui ne sont plus là ça peut être des choses que vous aimez avec lesquelles vous n'arrivez plus à vous connecter ça peut être des actions que vous avez envie de faire qui vous ne stimule plus vous aimeriez retrouver la stimulation et peut-être aussi des moments où vous auriez envie juste de vous arrêter de profiter de la vie donc pour avancer face à ça vraiment ouvrez vous à vos désirs ouvrez vous à ce que vous aimez ouvrez vous à ce qui vous met en joie et acceptez l'idée que quoi qu'il se passe ça se passe bien et retrouver de la sérénité bref tout ça c'est autour de vos alertes émotionnelles que se situe pour moi la meilleure des boussoles pour pouvoir progresser donc encore une fois si vous avez envie d'avancer dans ces directions si vous sentez que ce monde intérieur est à travailler pour pouvoir évoluer avec ce monde extérieur quels que soient les contextes les relations l'environnement dans lequel vous êtes et bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre nous sommes là pour ça c'est ma passion depuis toujours plus de 30 ans maintenant que je forme accompagne des personnes justement à les retrouver cet immense potentiel pour pouvoir interagir et co-construire avec l'environnement quel qu'il soit pour justement vous élever à un meilleur jeu jeu et un meilleur jeu 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 c'est à dire retrouver une vie qui soit évidemment plus stimulante voilà si on a l'occasion d'avancer ensemble là dessus j'en serais évidemment ravi et peut-être donc au plaisir de se retrouver sur ces sujets merci à vous